Chalom, chalom mes frères et soeurs, c'est votre frère le Dr Coco King. Oui, nous sommes en train de continuer dans notre série Prières du matin et déclarations de la nuit pour une vie de victoire, pour une vie prophétique. Prières du matin et déclarations de nuit pour bien dormir. Alors, nous sommes dans notre cinquième vidéo. Alors, si tu n'as pas encore regardé les quatre autres vidéos de la série, je t'invite à le regarder maintenant. Commence avec ces vidéos parce que ces vidéos sont remplies d'enseignements de puissance qui vont t'ouvrir ton cerveau à comprendre le reste de ces messages. Aujourd'hui, nous avons encore une parole feu. Cette parole feu, ça sort du ciel maintenant. C'est en train de brûler en moi et je veux vous l'annoncer. Je voulais vraiment qu'on arrive à cette partie. Alors, avant que je commence, je vais vous inviter à vous inscrire sur cette chaîne. Inscrivez-vous sur cette chaîne. Appuyez sur l'horloge, sur la cloche, de façon que dès que nous lançons la prochaine vidéo, vous puissiez être le premier à le voir. Alors, inscrivez-vous. Ça m'est fait beaucoup du bien quand vous vous inscrivez à cette chaîne. Alors, pour commencer, je voudrais rappeler à quelqu'un. Cette série, nous sommes en train de voir, c'est une série qui est inspirée par Dieu. Parce qu'il y eut un matin. Non, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Alors, tous les jours de ta vie, quand on parle de ta vie, nous parlons, au fait, de chaque jour de ta vie. Maintenant, avec notre Dieu, chaque jour de notre vie doit être une victoire. Le premier jour, c'était une victoire. Dieu a annoncé la lumière. Le deuxième jour était une victoire. Dieu a créé. Dieu a créé jusqu'au sixième jour. Chaque jour, c'était une victoire parce que Dieu faisait le miracle. Vous êtes en train de suivre. Alors, c'est le mélange de ces six jours. D'abord, c'est le mélange de ces six jours qui nous a donné ce qu'on appelle le sabbat. Sans ces six jours, le sabbat n'allait pas avoir d'importance. Maintenant, c'est le mélange de ces six jours où le Dieu, maître de l'univers, qui a fait le miracle, nous donne la raison du sabbat. Et maintenant, nous aussi, nous sommes dans ce monde à cause de ces miracles qui se sont faits continuellement. Alors, ta vie est le résultat de miracles que tu as chaque jour. Le miracle que tu as chaque jour compose ta vie. Tu peux aller de miracle en miracle et tu peux aller de gloire en gloire et tu peux aller de foi en foi. Tu peux augmenter dans la grandeur de choses que Dieu a pour toi. Tu peux augmenter dans la grandeur de choses que Dieu a pour toi. Alors, c'est dans cette même idée, dans cette même révélation que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, nous parlons des déclarations et des déclarations prophétiques. Et c'est là, nous le voyons dans les livres de Job. Job 22. Je vais lire le verset 28. Job 22, verset 28. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur tes chemins. Tu prendras une décision et tu la verras se réaliser. Et la lumière brillera sur ton chemin. Nous sommes en train de parler des décisions. Les décisions qui sont des déclarations. Dans d'autres versets de la Bible, on nous dit que tu déclareras une chose. Et cela sera fait pour toi. Alors, je suis en train de partager avec vous aujourd'hui les décisions que tu prends le matin. Qui sont aussi les déclarations. Tu le prends le soir avant de dormir. Tu le complétises le matin. Et cela s'est fait dans l'esprit du Seigneur. Cela s'est fait. Voilà pourquoi la lumière sera sur ton chemin. Tu as besoin de la lumière. Et cette lumière-là, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la grande lumière. Tu veux éclairer ton chemin chaque fois. Alors, il y a quelque chose qui est très important que je veux que tu puisses savoir. Parce que quand nous parlons de Dieu, nous parlons de quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, les déclarations prophétiques de ta vie, ce sont des décisions. C'est à toi de décider. La lumière. C'est à toi. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Cette partie, j'insiste beaucoup sur cette chose ici. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Quand on dit que c'est à ton pouvoir. Parce que c'est à ton pouvoir. Quand Dieu a créé le ciel et la terre. Qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Et Jésus a fait son ministère sur la terre. Vous êtes en train de voir Jésus dire que le tout pouvoir et autorité m'a été donné. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne l'autorité. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ça veut dire quoi? Ce que tu vas décider sur la terre. Oh, tu peux décider. Tu peux décider le soir que tu vas bien dormir. Tu peux décider. Une décide. Quand tu décides, tu les déclares. Voilà pourquoi les mots décider et déclarer. Dans d'autres bibles, on utilise déclarer. Dans d'autres bibles, on utilise décider. Parce que c'est la même chose. Les choses que je déclare, je les ai décidées en moi. Alors, quand je décide de marier cette fille. Alors, devant l'église, devant la mairie ou devant la famille. Je suis à mesure de dire que oui, je la prends pour épouse. Pourquoi? J'ai décidé et je déclare ma décision sans le savoir. Même si tu ne le sais pas, tout ce que tu dis dans ta bouche, c'est ce que tu as déclaré dans ton cœur. Voilà pourquoi les mots déclarer et décider peuvent être utilisés inchangeablement. Tu peux utiliser l'un de deux là où tu veux. Voilà pourquoi dans d'autres bibles, on parle de décider. Dans d'autres bibles, on parle de déclarer. Maintenant, tu vas décider la chose. Mais la chose-là, quand tu le décides le matin ou bien la nuit, cette chose-là sera établie pour toi. Parce que maintenant, nous sommes en Jésus. Il y a une puissance de Jésus autour de toi pour marcher dans les décisions. Nous sommes en train de parler le matin. Ceux qui n'ont pas regardé les quatre autres vidéos, Je vous invite à regarder ces quatre vidéos. Là où je partageais, je suis entré en détail de ces puissances, de ces révélations prophétiques. Quand tu commences à marcher dans ça, chaque jour de ta vie sera accompagné de puissances, sera accompagné de gloire, sera accompagné des grandeurs. Tu peux vivre une vie de miracle. Chaque jour de ta vie peut être composé de miracles et de miracles. Alors, ces choses-là, tu les décides. C'est à toi de décider quelle vie tu veux avoir. Nous sommes en train de lire Job. Nous sommes en train de lire Job. Et ça, c'est prophétique. Toute la Bible, on nous dit que les saints et les cultures ont été inspirées par le Saint-Esprit. Et les décisions, nous les voyons aussi dans la vie de Jésus. Jésus a décidé. Quand on disait à Jésus qu'on va te tuer, Jésus a décidé, il a décidé, il a dit qu'il détruisait le temple. Après trois jours, je vais le rétablir, je vais le reconstruire. Il parlait de son corps, il parlait de sa vie. Et quand on l'a tué, après trois jours, qu'est-ce qui s'est passé? La parole s'est manifestée. Les déclarations de Jésus sont devenues réalités. Tu déclareras la chose et cela sera accompli. Tu décideras une chose, cela fait pour toi. Parce que maintenant, nous sommes en train de prendre les décisions dans l'onction du Seigneur. L'onction du Seigneur est déjà autour de toi quand tu es enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, la puissance de Dieu est autour de toi pour être dans ce que tu fais. Quand tu sais pourquoi je suis en train de parler de la prière du matin et les déclarations du soir pour bien dormir, Tu peux décider que moi, aucun démon ne peut me donner les cauchemars. Tu peux décider que moi, aucun démon ne peut me donner les cauchemars. Cette décision, c'est une alliance que tu es en train de faire avec Dieu. Et ton nuit sera paisible. Aucun sorcier ne pourra entrer dans tes sommeils pour te donner des cauchemars. Parce que tu l'as décidé. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que c'est une décision que tu prends en Jésus. Tu déclareras la chose et c'est là que tu seras accompli pour toi. Parce qu'il y a l'onction de Dieu dans ce que tu dis. Dieu est autour de toi. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle chrétien? Oh, laissez-moi rappeler. Les choses ici que je suis en train de partager, je suis en train de les partager avec le chrétien. Le chrétien, ça veut dire que ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite de le faire. Je t'invite de le faire. Et ces bonnes choses vont entrer aussi dans ta vie. Les bonnes choses que j'aimerais partager, c'est pour tous les enfants de Dieu. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, le miracle entre dans ta vie. Alors, tu pourras déclarer la chose. Et la chose sera établie pour toi. Parce que ce sont les déclarations prophétiques. Ce sont les déclarations avec l'onction de Dieu autour de toi. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. Quand un roi décide, quand un roi décide, si le roi dans son palais, il dit que non, je n'aime pas ces tapis. Je veux un tapis bleu. C'est tout ce que lui va dire. Le prix du tapis, il ne sait pas. Où est-ce qu'on voit les tapis? Il ne sait pas. Lui, il dit que je veux un tapis bleu. Tous ses servants courent pour aller chercher un tapis bleu. Et la prochaine fois que le roi va entrer dans le salon, dans son palais, le tapis sera bleu. C'est ça la décision du roi. Lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Oh non, David était un roi. Il était un roi. Il était un roi lion dans la tribu de lion. Il était roi dans Judas. Il était roi. Alors, lui, il a dit seulement qu'aujourd'hui, Goliath va tomber. La façon dont Goliath va tomber, moi, je ne sais pas. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, je vais le tuer. Je vais couper sa tête et je vais donner ça aux oiseaux. Il a décidé. Il a déclaré. Et quand il s'approchait de Goliath, le ciel était prêt pour tuer Goliath. Même si David avait jeté le vent. Même si David avait pris le vent. Il a jeté contre Goliath. Goliath allait tomber ce jour-là. Pourquoi? Parce que le ciel voulait déjà faire tomber Goliath. Parce que Goliath avait insulté Dieu. Goliath avait insulté Israël. Alors, ce n'est pas le papa de David qui est Goliath insulté. C'est Dieu qui est Goliath insulté. Alors, Dieu cherchait seulement quelqu'un qui allait entrer là-bas, même avec le vent. Dieu allait tuer Goliath. Alors, c'était la décision. Et la décision était prise quoi? Dans la confiance en Dieu. Dans la foi en Dieu. Alors, le matin, prends les décisions. Prends les décisions. Moi, aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'aurai seulement la victoire. Moi, aujourd'hui.